Hello les amis, je suis à Belleville, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a eu des footballeurs qui sont sortis d'ici, des stars qui ont vécu là. Et c'est surtout connu pour le côté bobo parisien, parce que c'est un quartier très pauvre. Avant quoi, pauvre on va dire. Très très mélangé. Alors là, tu as tout, tu as des blagues, des arabes, des chinois, des français, des juifs. D'ailleurs, je me sens à l'aise de dire ça ici, alors que je ne parlerai pas comme ça à nos gens sur Marne. Et c'est un peu un quartier un peu chaud. Par exemple, là, il y a des flics qui viennent de sortir de leur voiture. Je ne sais pas si vous les voyez là. Et en fait, j'étais à un petit déj avec ma nièce, ma petite cousine plutôt. Et on vient de manger ensemble, prendre un petit déj. Je me suis dit que c'était le lieu parfait pour vous partager une pensée qui s'est débloquée dans ma tête et que j'aimerais vous partager. Vous êtes prêts pour une leçon de dev perso associé à du marketing ? Alors, vous le savez ou pas, mais notre passé détermine notre présent. Si je joue au foot et que je me blesse, si j'ai joué au foot hier et que je me suis blessé, aujourd'hui, je vais être en béquille parce que je serai blessé. Si hier, j'ai séduit Marina et que je me suis marié avec elle, aujourd'hui, je suis… Si je l'ai séduit hier, aujourd'hui, je suis marié avec elle. Je n'aurais pas pu être marié avec elle si ça n'avait pas été le cas. Si je mange mal dans ma vie, si j'ai toujours mal mangé dans ma vie, aujourd'hui, je suis en surpoids. Vous voyez ? C'est très simple, mais je voulais quand même que vous compreniez ça. Et on va l'appliquer au marketing, en fait. Pourquoi ? Parce que ce que vous faites aujourd'hui dans votre business est déterminé par ce que vous avez fait hier. C'est-à-dire, si vous avez 1000 abonnés sur Instagram, ça dépend de vos publications que vous avez faites hier. Si vous vendez des formations en ligne, c'est parce que vous avez créé des formations en ligne dans le passé. Et il y a un truc où c'est un piège. Par exemple, dans la tarification de nos offres. Une même formation. Alors, Parlons de Partir de Rien. C'est une formation que j'ai lancée pour aider les personnes à partir de rien. Vraiment, je prends des gens qui n'ont rien du tout, juste l'envie d'entreprendre. Et je les accompagne pendant six semaines en groupe pour les aider à lancer leur business. Et j'ai commencé ça à 250 euros. C'était un programme de six semaines. Il y avait tout, 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 tout. Il y avait plein de trucs, mais c'était un groupe bêta. Et puis, la fois d'après, je me suis dit, tiens, ça vaut plus que 250 euros quand même. De toute façon, je l'avais un peu en tête. C'était une version bêta. Donc, je l'ai fait à 500 euros. Puis, la fois d'après, je me suis dit, tiens, si je veux vraiment vivre de cette activité, vu l'énergie que ça me prend, je vais le faire à 700 euros. Et là, pour la prochaine session, ce sera à 990 euros. Et j'ai reçu un email de quelqu'un qui me demandait quand est-ce que je relançais cette session. Donc, ce sera en octobre. Et à quel prix ? Et je lui ai dit que c'était 990 euros. Et lui, il m'a dit, ouais, mais ça me surprend. Je croyais que c'était à 500 euros parce que ça va être la quatrième promo que je fais. Et je lui ai dit, non, je ne me suis pas forcément justifié. Et en fait, il y a cette association qui est que ce que vous avez facturé dans votre passé, vous ne pouvez que croître de manière plus ou moins, ce serait quoi le terme ? Ouais, linéaire, quoi. Je fais 250, 500, 700 et 1000 euros. Première promo, j'ai pris 7 personnes. Après, j'ai pris 10, après, j'ai pris 20, bon, un truc comme ça. Donc, voilà. Et en fait, ça, j'ai réussi à casser ça pour certaines choses. J'ai fait ça pour les masterminds, pour mes tarifs de coaching. Je les ai augmentés de manière linéaire. Mais le problème de penser comme ça, c'est que si on réfléchit en termes linéaires, c'est peut-être inadéquat par rapport à nos compétences, notre expérience et ce qu'on peut apporter dans la vie des gens. Parce qu'un des critères dans la tarification de nos produits, ce n'est pas le fait que je ne vais pas facturer 500 euros mon heure de coaching parce que le mois dernier, je facturais 450 euros. En réalité, c'est combien je facture aujourd'hui doit dépendre uniquement des clients que je veux avoir, de mes compétences, pas de ce que j'ai fait hier ? En quoi ça devrait être pertinent de faire ça ? Par exemple, Apple a choqué en faisant des premiers téléphones à plus de 1000 euros, etc. Et pourtant, ça cartonne. Ça cartonne, ça n'a jamais été aussi haut. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, nous, on ne va pas sortir un téléphone haut de gamme avec 5 % de fonctionnalité en plus et 5 % plus cher. Si notre truc, il est 20 % mieux, tiens, ce casque… Ouais, je vous ai dit, j'habitais dans le coin en fait, j'habitais dans l'immeuble après. Ce casque, il n'était pas là. C'est bon signe qu'il y ait des casques qui ouvrent. Ah non, il était… Ah bah non, il y en a deux. Bref. Ouais, j'ai vécu là pendant 30 ans environ. J'ai vu de ces choses. J'étais dans cette salle de sport, derrière le marché, là. Ma mère, elle est au marché, là. J'allais au Darty. Là, j'ai malheureusement vu un jour… Alors, je ne l'ai pas vu, mais quelqu'un qui s'est fait renverser par un camion. Je crois que j'ai vu des traces de sang. Bref. Et donc, aujourd'hui, par exemple, là, je suis en train de planifier un nouveau mastermind. Et en fait, je suis coaché, je participe à des masterminds avec des gens qui ne me connaissent pas. Et eux, ne connaissent pas forcément mes prix passés. Et ils me disent, ben voilà, tu vaux ça, il faut vendre ça. Et quand je vous dis ça, j'espère que vous comprenez ça. C'est que si vous ne réussissez pas financièrement, si votre business n'avance pas, c'est parce que vous réfléchissez en termes linéaires par rapport à votre passé. OK ? Par exemple, j'ai grandi dans ce quartier, dans une ZEP. J'ai été boursier. Du coup, je ne peux pas aspirer à une vie trop grande. Si je gagne un SMIC, c'est bien. Si je gagne un peu plus, c'est bien. Si hier, j'avais une petite voiture, je ne peux pas avoir une grande voiture, une Lamborghini du jour au lendemain. Il faut que j'y aille par une manière croissante. Et c'est dans une certaine mesure normal de penser comme ça. Maintenant, dans le business en ligne, c'est différent parce que si vous partez bas et que vous cherchez à croître, vous allez toujours être en dessous de votre valeur. Et ça, c'est un gros problème. Et moi, je suis parti comme ça. Je suis parti tellement bas. Je faisais des trucs, mais je faisais des installations de site avec accompagnement à moins de 500 euros. Et j'en valais beaucoup plus. Et du coup, j'ai toujours eu cet état d'esprit qu'il faut croître petit à petit. Alors que ceux qui réussissent très bien financièrement dans le business, ils ne réfléchissent pas comme ça. Je le vois, ils réfléchissent en escalier. J'ai fait un lancement à 50 000 euros. La fois prochaine, visons 500 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre 500 000 euros ? Tu vois, ce n'est pas 50 000, 60 000, 80 000, 100 000. Comment il y en a qui arrivent à être millionnaires en 5 ans, 10 ans ? C'est parce qu'ils réfléchissent comme ça en escalier. Ils ne réfléchissent pas en croissance linéaire. Ça, c'est un mindset de salariat où chaque année, tu as 5 % d'augmentation et encore, tu as quelques commissions et encore. Et donc, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui. C'est de faire le point, de vous poser, de vous détacher de votre passé et de vous dire combien je vaux, quelle est la valeur que j'apporte et combien je devrais facturer. j'ai un ami qui s'est marié dans cette église. On est dans le quartier de Ménin-Montant où Vincent Cassel et Monica Bellucci vivaient. Et c'est mon invitation vraiment pour vous réfléchissez. Combien vous pouvez vendre aujourd'hui ? Il faut prendre des choses en compte. Je ne vous dis pas de tout de suite penser x10, mais parce qu'il y a une structure. Peut-être votre marketing n'est pas prêt. Vous n'avez pas une liste d'e-mails ? Peut-être. Mais en tout cas, essayez de vous détacher pour réfléchir. Et peut-être que vous pouvez doubler, tripler, faire x10 vos tarifs. Donc voilà, c'est là où ça monte. J'espère que ça vous a fait réfléchir et que vous avez kiffé ce beau paysage avec la pluie qui recommence à tomber. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes victime de la même chose que moi ? OK ? Et moi, je vais m'en détacher. Je vous garantis, je suis en train de doubler mes revenus depuis un moment. Allez, ciao, ciao, je vous en parle. Je vous en parlez de la même chose que je vous en parlez.